Yo tout le monde, c'est Omancha, j'espère que vous allez bien du carrément, moi ça super, on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je suis en compagnie de Oukchicha C'est bien à tous, c'est bien les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo déballage, on va déballer la Starbuzz carbine La première partie de la vidéo, ça va être le déballage de la chicha, présenté par Yvan, donc vous déballez la chicha devant vous Et une autre partie de la vidéo qui se fera sur ma chaîne cette fois-ci, là cette fois-ci on va tester la chicha, on va la faire fumer Et je vous montrerai comment ça fume et on rentrera peut-être un peu plus en détail Et là aujourd'hui ça va être le déballage de la chicha pour vous montrer déjà un avant-goût de ce que c'est, voilà Exactement, du coup on va procéder au déballage et on teste sur la chaîne de Enzo Du coup c'est parti, on va déballer la Starbuzz carbine, je vous rappelle son prix de 262 euros Vous pouvez la retrouver dans plein de choses différentes, vous pouvez les traduire sur tous les liens dans la description Vous pouvez la retrouver aussi particulièrement chez Roi et Chicha Exactement, déjà au premier abord, on arrive, on retrouve l'assiette L'assiette avec Starbuzz dessus, avec une petite étoile déjà assez stylée Franchement ça m'envoie du lourd Ensuite qu'est-ce qu'on retrouve à l'intérieur ? Alors on a, il pèse, on a le vase Le vase avec une rotation 360 degrés, ça, ça fait plaisir C'est la partie de la chicha les gars, c'est que tout tourne La chicha tourne et ça vous allez voir que c'est un avantage Dans le taille de la chicha, vous allez voir que c'est tout bien Avec ça, on a un foyer adapté à canaux qui est fourni à l'intérieur du produit Ensuite qui nous vient la colonne En mode un peu mitraillette Franchement assez stylé les tailles sont les Ouf, alors qu'est-ce qu'on a par la suite ? A l'intérieur, un manche assez badass qui fournit gravé Starbuzz Assez stylé, par contre il fait son croix un peu Il y a vraiment un peu, il y a vraiment un très très bon Alors qu'est-ce qu'on me trouve encore la même terre ? Les amèques à 20 mètres vont voir pour le test, ça fait bien Après ça, le bouche épée S'il y a un bon début, surtout du temps que je viens Qu'est-ce qu'on retrouve ? Une pince Starbuzz Très stylée, très stylée Franchement, je vous l'ai très très marqué Mais honnêtement, elle est magnifique Alors Alors, qu'est-ce qu'on a de fournée à l'intérieur ? Ok, on a une mini télécommande LED Parce que sur cette chicha, on a une petite entrée pour la LED au niveau du vase Mais je vais revenir juste après Alors, on retrouve le plongeur Avec un diffuseur modulable On retrouve les pieds de cette chicha Avec ça, on a le connecteur tuyau, le connecteur foyer Et on a un tuyau silicone soft-catch Remis avec Ça, ça fait plaisir Autant pour le prix, on le droit de fournir un peu de matto C'est pas vrai, c'est déjà pas mal On ne peut quand même pas fournir des piles quand même J'ai fourni de la pile LED, j'ai quand même le rappelé Le jour où on va faire 14 chicha Mettra des piles avec la LED Je pense qu'on m'aura déjà avancé C'est vrai Même dans mes poches, je ne ferais pas fournir les piles Non, personne n'est fournir les piles Même du crevard que vous êtes Bref, on a un petit joint de tête aussi fourni avec Franchement, c'est pas mal Du coup, on va procéder au montage de la chicha C'est mon truc qu'on dise C'est là Non, oui, le plongeur Mais les pieds, tu les visse où ? Tu les visse directement Ah, ok, tu les visse sans même base D'accord Donc là, on va monter le plongeur Le diffuseur qui est modulé là, je crois, on peut le dévisser, c'est ça ? En fait, tu le dévisses comme tu veux Si tu veux qu'il y ait le tireur plus lourd Là, il ne marche pas Et tu descends en fait pour l'actionner ou pas En fait, toi, tu choisisses si tu veux un diffuseur ou pas Donc là, il n'y a pas de diffuseur Et quand tu le dévisses, il va descendre Là, tu actives le diffuseur Et là, hop, ça rentre fonctionnement Est-ce que tu as dit ta session ? Est-ce que tu veux une session plus dure ou plus douce ? Il n'y a qu'un tirage plus doux Du coup, on va monter ça à l'intérieur Petit système 360 Comme je l'ai rappelé, franchement Ça, c'est stylé de fou Je vais pouvoir procéder au montage des pieds J'aurais peut-être dû monter en dernière base Mais ce n'est pas grave C'est plus cher à faire J'ai un petit peu peur pour les pas de vis Je ne sais pas si ça va te tenir autant Pour une chair à 300€, je pense que ça devrait tenir Mais c'est vrai qu'ils ont l'air plutôt fins Attention à ça Moi, je les démonte tout le temps Mais peut-être qu'il ne faudrait pas tout le temps les démonter Je pense que c'est une chair qui doit rester montée Du coup, hop, con les pieds, son nid La chair va retourner à ça On va monter l'assiette Le connecteur Le connecteur est un peu cheap Il n'est pas... Ça fait très plastique Très très plastique L'assiette est belle Mais elle est très très fragile Si vous voulez un conseil, les gars Si vous l'avez chez vous Ne posez pas de calote dessus chaud Parce que je pense que ça me l'a indiqué Elle est très jolie, est très esthétique Mais ça se voit que le matériau est assez fragile Et si vous posez du choc dessus ou du charbon Ça va essayer de faire des traces C'est normal C'est vraiment bizarre Hop, donc là on a le foyer On va passer avec le joint Ah ok, c'est le 36 Hop, et là on a tout complet dessus Au niveau des connecteurs On a des connecteurs à joint Et ce qui m'a frappé Quand j'ai vu ça en fait C'est qu'au niveau du... Ok Au niveau du joint en fait C'est pas comme le joint Sur les cesses On le prend, on m'enfonce On galère dessus Là en fait c'est un truc à joint Attends, j'ai compris ça Bon frère, ta meuf là Faut pas arrêter de nous casser le coulis un peu Je disais Du coup ce qui est pas mal avec celle-là C'est que le joint est frais à la taille du connecteur Du coup quand on le cale dessus Ça rentre parfaitement à l'intérieur Ça se glisse directement dessus Et c'est ça qui m'a... Qui m'a un peu choqué Quand j'ai vu ça du coup Du coup Starbuzz Qui vient d'Amérique On a un produit américain Ça vient des States Au niveau de la qualité du matériel On est sur un vase En plexiglas Et non du verre Comme dirait Darna Shop Les gars on a vu C'est pas du verre Ce n'est pas du verre frérot Darna Tu t'es trompé Juju si tu vois ma vidéo frérot C'est pas du borosilicate Bon le borosilicate C'est... J'avais déjà vu Et ça c'est du plexi pur En plus ça marque comme le plexi C'est l'angéline de base de Céleste Après voilà Si jamais tu penses autrement Tu nous le dis T'as un petit médecin privé On en parle Mais c'est du plexi C'est pas du verre Ni de borosilicate Parle de borosilicate C'est... Ouais un gros frère Je sais pas On a entendu T'as dit que c'était du verre Mais frère je te rassure C'est du plexi Moi-même Quand j'ai démonté le vase Du trépied J'ai été choqué Parce que pour une chiche A 269 euros Avoir un vase En acrylique Bon c'est pas l'acrylique des Célest Il est beaucoup plus rigide Beaucoup plus costaud Mais c'est un peu dommage Voilà Du coup je disais On a ça Les pieds qui sont en métal La colonne qui est en aluminium Franchement assez stylée Tu sais ça me fait penser Un peu genre De dire Captain American C'est ça Avec les toits C'est vrai Ça me fait penser un peu A Captain American C'est ça Et franchement assez stylée Que pourrais-tu nous dire Au niveau de la soupape Toi qui l'as essayé La soupape marche très très bien Vous le verrez dans ma vidéo Elle pioche pas le vase Mais ça fait le teint Il y a deux côtés La bille vient se coller Directement ici Et en fait La fumée se dégage Par ici Et par le dessus Et donc Ça fait un petit peu Un genre de vaisseau spatial Qui déconne Non c'est assez bien C'est assez joli C'est assez futuriste Après Le point positif Le point négatif C'est comme il a dit Yoann Ici C'est ajusté pile point Pour la taille Donc si vous perdez ça C'est fini pour vous Tu n'entends plus C'est fini Donc voilà Faites très attention Après c'est une chicha Normalement qui est faite Plus pour je pense Les gens qui sont On va dire Intermédiaire ou expert Dans la chicha Pas trop pour les débutants Je pense Parce que c'est déjà Une chicha qui est Très très chère Et Elle est quand même Assez compliquée A monter Et à préparer Donc Je pense que Ce n'est pas une chicha Qu'il faut pour les débutants Mais sinon Si tu es un mec Qui s'y connait Et qui a déjà filmé Son peint de chicha Je pense que ça devrait le faire Après Point bizarre Point encore flou J'ai vu sur certains sites Qui vendent la chicha Ils disent que les pieds Sont ajustables J'ai pas réussi J'arrive pas à les démonter Alors J'ai pas eu de penser On a essayé On a démonté Mais ça se démonne pas Ça se démonne pas Elle paye le péter Donc je ne sais pas aussi Qu'ils ont vu Que les pieds étaient démontables Je pense qu'ils ont confondu La OVNI Avec celle-là Parce que les bandas Et là ce qu'ils ont fait Je ne vais pas citer de nom Mais je crois Ils ont copié-collé Voilà Description de la OVNI Dans la description de l'Orsay Je crois Ils ont fait copié-collé Et sur la Star Mais il est venu Ouais c'est pas grave Ils verront pas sur C'est des coms Du coup Quand tu vois ça C'est du borosicillate C'est pas du C'est pas du C'est pas du Du vert Et c'est pas Les pieds sont pas démontables Donc voilà Donc en fait N'écoutez pas ce que les sites vous disent Achetez-la et vous pourrez vous compiter chez vous Vous verrez que ça change beaucoup Après le foyer On va tester tout ça Il a l'air qu'elle a assez petit Mais il a l'air sympa Ouais Il a l'air sympa Du coup voilà Après En termes de qualité-prix Je sais pas Ça va valoir le coup Dans tous les cas La réponse Dans la vidéo d'Enzo Donc On verrait ça ouais Mais vous allez voir Que la réponse La réponse Vous verrez Ça va vous détonner A voir Vraiment Après De façon Starbuzz Même en termes Parce que tu as Starbuzz On a aussi du tabac En termes de tabac Starbuzz Je trouve J'ai toujours trouvé Que c'était un peu Trop cher Par rapport A ce que c'est En termes de qualité Voilà Après voilà C'est comme un produit Apple Apple c'est pas Forcément un produit De fou Mais tu payes La marée C'est ça Voilà Je pense qu'on a fait Un peu près Le tour de la chiche Je vous l'avais dispo En plein de couleurs Différentes Je vais pas toutes les vous citer Parce qu'elles ont des normes Compréanciées Vous avez des vertes Des rouges Vous en avez une Qui ressemble un peu A Ironman Avec les couleurs d'Ironman Des toutes noires Des blushs et noirs Et des ors et noirs Comme ça Franchement assez stylé Du coup à l'équipe Du coup voilà Déballage a été fait N'hésitez pas A aller voir La vidéo test Sur la chaîne De Oukisha Le lien sera En description Voilà On va se préparer Une petite session dessus On va parler de ça En vidéo Sur sa chaîne Du coup voilà N'hésitez pas à lâcher Un maximum de like Ça me ferait énormément plaisir N'hésitez pas à commenter A dire ce que vous en avez pensé N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne de Enzo Donc Oukisha Les gars Sur Youtube Il faut donner place fort Les gars On essaie d'augmenter De plus en plus Tous les jours Du coup voilà C'est Oukisha Et Oukisha Les gars Allez Bye tout le monde